On a apporté du sopalin et du PQ, mais comme il y en a ici, on les range. Attends, on paye, hein ? On utilise leur PQ et leur sopalin. Par contre, pas de savon dans les chiottes. Rangé, je suis à quoi, Hino ? Hey, la jeunesse ! Comment ça va ? La santé, c'est le plus important. Comment ça va ? Nous, ça va. Francky et moi, Francky se porte bien, moi aussi, tout va bien. Petit problème, je filme constamment des vlogs. Je filme tout ce que je peux filmer et tout ce que je trouve chic de filmer. Et je n'ai pas forcément le temps, ces dernières semaines, de monter ces vlogs. Donc, dans ce vlog, je vais vous mettre en ligne pas mal de petits trucs qu'on a filmés ces dernières semaines. Alors, pour vous résumer ce qui s'est passé ces dernières semaines, eh bien, ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook savent que je suis partie en Normandie. Voilà, visiter une partie de la Normandie que je ne connaissais pas, le Tréport. Il doit avoir mal au dos. J'espère, ouais. Il a percuté qu'on l'a entendu hurler. Oui. Hé, la jeunesse ! Et alors, les petits Orléanais ? On est à Orléans. Chez vous ? On est peut-être chez toi en ce moment même. On sort du première classe de... Olivier. Olivier. Et on est arrivé de Toulouse hier, ici. Et on est arrivé hier soir. Puisqu'on part pour un tour de France de la Normandie et de la Picardie. Voilà. Un tour d'une heure. Un tour d'une heure. Et donc, on part plusieurs jours en Normandie et en Picardie. Parce que Francky m'en parle depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, je ne sais absolument pas à quoi ressemble le Tréport, notamment. Donc, on va aller voir le Tréport. On va aller voir Merce-les-Bains. On va aller voir E. On va aller voir peut-être la baie de Somme. On va aller voir Holt. On va aller voir Gamache. On va aller voir Criel-sur-Mer. On va aller voir Etalonde, le grand tour. On part. On en a pour 4h30, 5h. Pour rejoindre la Normandie et la Picardie. C'est ça ? La Somme ? C'est quoi ? La Somme. Alors, on va poser nos valises en Normandie. À Ménivale. À Ménivale. Et à 8 km. Enfin, voilà. À la frontière, à la limite, en gros, de la Seine-Maritime et de la Somme. Donc, de la Normandie et de la Picardie. Donc, habitant de ces villes-là, si vous avez Internet, déjà, ça nous fait plaisir d'être dans une riche famille. Toi qui es devant ton Commodore 64 ou devant ton MO5. Sachez qu'on est dans le coin et que moi, ça fait super plaisir d'y aller. Mais Francky me tente de mettre des bémols à chaque fois. Je dis, te rends compte, on ne sera en trépendant. Mais oui, on ne sera en trépendant. Je n'ai pas envie que tu sois déçu. Non. J'ai plus envie que tu te dises, ça va être. Et que d'un coup, tu vois et que tu te dises, c'est un peu le Las Vegas de la Normandie. On est arrivé à l'appartement. Un monsieur très chaleureux nous a accueillis. Francky va s'absenter quelques minutes. Il va voir. Il faut que j'aille faire caca, en fait. Voilà. Et en fait, la particularité de cet appartement, c'est qu'il a une immense terrasse. Terrasse qui, eh bien, sert strictement à rien. Quand il pleut à verre, c'est qu'on se caille les miches dehors. Mais voilà, c'était sa particularité. C'est que vraiment, la terrasse est très, très grande. Mais on ne pourra pas y faire grand-chose. Et regardez, des petits biscuits au bon goût d'œuf. Et je me demande vraiment si on peut. Si c'est vraiment un cadeau de bienvenue. Ce serait vraiment dégueulasse de nous narguer. Hum, les gâteaux ! C'est sur la table basse, il y a des caramels. Des caramels Disney et un paquet de gâteaux. Tu crois qu'on peut ? Oui. Oh, ça me gêne. Tu vois ? Non, mais je me dis que ça se trouve, ce n'est pas pour nous. Peut-être. Ça y est, tu as ouvert ? Oui. C'est des pochettes individuelles, on peut peut-être en prendre juste une. Oui. Imagine, ce n'était pas des gâteaux de bienvenue. Ah, ben tant pis. Le petit normand. Le petit normand. J'ai grandi en Normandie, je ne connaissais pas. Ils sont bons, pourquoi ? Parce qu'ils ont le bon goût d'œuf ? De gratuit. C'est bon. Il pleut. En Normandie, c'est pas pareil. Si on en prend un, ils ne le verront peut-être pas. Ils ne sont pas allés jusqu'à... Jusqu'à les compter. Tu crois qu'ils les ont remis là-dedans ? Ils les ont sucés, ils les ont remis. Tu crois ? On a apporté du sopalin et du PQ, mais comme il y en a ici, on les range. Attends, on paye, hein ? On utilise leur PQ et leur sopalin. Par contre, pas de savon dans les chiottes. J'ai su à quoi, Rino ? Ben oui, on ne peut pas se laver les mains. Heureusement, j'ai des petits savons d'hôtel. Moi aussi, mais c'est pour me laver. J'en ai en plus du gel douche. On n'a pas de serviette pour s'essuyer les mains. Ouais. Ils ont mis un deuxième rouleau de papier toilette sur le bord du lavabo. Mais bon... Pour 4 jours ? S'essuyer les mains. Avec du PQ, ça laisse des bouloches dans les doigts. Ouais. Et puis surtout, des rouleaux pour 4 jours, nous deux, si on commence à s'essuyer les mains avec le papier chiotte, on va être à court ce soir. Je pense qu'il faut le garder exclusivement pour l'anus. Il ne faut pas commencer à s'essuyer le coin de la bouche ou les gouttes de café par terre ou à s'essuyer les mains. Ou à nettoyer les sols. Ah oui, non. Là, les mains, tu les passes par la fenêtre entre deux adverses, elles sont séchées en 3 secondes. C'est mieux que les Dyson. Tu fais ça, tu rorandes doucement. Le dry jet. Ouais. En 10 secondes, en faisant comme ça. Ouais. Deux conneries. Ouais. En plus, ils disent que c'est Dyson. Ça retient toutes les bactéries. C'est vrai ? Ouais. Là où t'as le truc, où la fête est là, ils disent que c'est Dyson. Moi, j'aime bien parce qu'il y a une lumière bleue. Ouais, ça suit de toute sorte. Je fais ma valise. On part demain. Francky est couché parce qu'il ne va pas bien. Francky, il a dû manger un truc pas frais. Et il ne va pas bien, quoi. Il a la diarrhée. Voilà, on peut le dire. Oui, on peut le dire comme ça. Il a la flotte. Voilà. Il est là. Vous le voyez ? Salut les petits liquides. Qu'est-ce qu'ils disent, les petits liquides ? On devait visiter la baie de Somme aujourd'hui et voir les phoques. Mais on n'a pas pu y aller. On a annulé. Parce que Francky, il n'est vraiment pas bien. On a découvert, malgré tout, hier, puisque tout ça n'avait pas encore fait effet hier après-midi. Donc, on a pu visiter le château de... Deux. Le château de Eux. Deux. Château de Eux. Deux. Et puis, on a été visiter les falaises. Donc, voilà, on est monté en haut des falaises. Il n'y avait pas du tout de vent. C'est sympa. C'est super joli. C'est vraiment absolument magnifique. Mais il y a un vent à décorner les bœufs et les cocus. Mais c'est magnifique. Il y a un graphe. Donc, il faut descendre encore dans le vent. C'est chouette. Je vais crever. C'est le jour 3 ou le jour 4. Et on est en haut de la falaise. Et cette fois-ci, on va encore essayer d'aller visiter le coin. Mais il y a encore un vent à décorner les bœufs. Et il pleut. Alors, on va voir ce que ça donne. Demain, on partira qu'en début d'après-midi. Donc, on espère que Francky ira mieux. Surtout, c'est le plus important. Et puis, pour le reste, on reviendra et on verra les phoques un autre jour. La baie de Somme, il paraît que c'est magnifique. Donc, on reviendra bientôt. D'accord ? Oui. Est-ce que ça focalise ? Est-ce que ça focalise ? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est la version 100 mg ultra levure. De chez Biocodex. J'ai découvert il y a quelques semaines que Francky montait prodigieusement bien les meubles Ikea. Donc, on a hacké des meubles Ikea. J'ai vu que ça existait sur le web. Donc, des hacks Ikea, en fait. Des gens qui donnent des solutions, des astuces pour complètement modifier, transformer des meubles Ikea. Donc, pour passer de ce blanc Ikea ou de ce bois foncé Ikea à des coloris, des formes. des créés, des meubles super originaux et différents. Tu veux que je t'aide ? Ça va, merci. Déjà tout seul, je ne sais plus où j'en suis. Tu crois qu'on aura fini pour ce soir ? Tous les meubles ou celui-là ? Celui-là, tu crois qu'on en a encore pour beaucoup de temps ? Oui. Oui ? Oui. Tu penses que... Ah ouais, non, mais carrément. Tu penses qu'il te faudra plusieurs heures ? Oui. Il ne va pas te falloir plusieurs heures. Bien sûr que si. Combien de temps ils disent là-dessus ? Il n'y a pas vraiment de truc où ils disent le niveau ? Le brusalie. Ben, tu vas y arriver. Brusalie, brusalie. Brusalie, brusalie. Moi, je crois en toi. Merci. C'est tout. Tu crois que ça va te prendre plusieurs heures ? Oui, oui, oui. Sinon, après, je peux faire le solide et te dire, tu parles. En trois quarts d'heure, c'est torché. Mais ça serait à raconter des grosses conneries. C'est sexy, un homme qui bricole. Il faudra que j'essaye un jour. Moi, je bricole pas. C'est bon. Je me dis que ça peut toujours servir, même si elle est un peu cassée, puis on ne met jamais sa bouche ici. Ben non. Il suffit de ne pas servir de soupe dedans. Même si on sert de la soupe, tu ne mets pas ta bouche ici. Non, tu peux la mettre là. Non. Non, mais tu me dis que ça sert toujours, une assiette un peu pétée comme ça, ça peut toujours servir. Ben oui, tant qu'elle contient. Ben oui. J'ai également fait un petit passage par la case hôpital. J'ai dû subir, il y a quelques semaines, une intervention chirurgicale. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé parce que Francky s'est bien occupé de moi. Contrairement au personnel hospitalier de la clinique Pasteur de Toulouse qui m'a quelque peu abandonnée dans ma chambre, après mon réveil d'une anesthésie générale assez costaud. Spéciale dédicace à vous et grand merci à Francky qui s'est occupé de moi et qui notamment m'a ramassée du sol ou qui a fait en sorte que je ne tombe pas lorsque j'ai fait un malaise. avant que les infirmières arrivent 10 minutes plus tard donc j'aurais pu crever. petit pantalon et vêtement parfaitement à ma taille. Je suis revenue. j'ai même eu le temps de m'évanouir. J'étais dans un super lit lowrider. Je voulais voir une main de bonhomme. Voilà une main de jeune femme. Voilà une main de bonhomme. Une paluche de docker. Elle a doublé de volume. Bon là tu me refermes à perfusion ici parce qu'à mon avis là ça m'est redouillé. Mais là j'ai un petit problème de volume là. Ou alors on m'a greffé une autre main. Oui c'est pour ça qu'il y a un porsement. C'est pour pas que tu vois la cicatrice. C'est ça. J'ai eu un thé au bon goût de gratuit. Et puis... Une compote. Une compote au bon goût de gratuit. J'ai fait un malaise. Et Francky m'a sauvé. Il est 19h et on vient de me resservir du manger au bon goût de gratuit. Bah moi il a le goût de gratuit. Comme dit Francky c'est une petite soupe maison. Je sais pas ce que c'est mais je crois qu'il faut pas se poser. C'est bon ? Oh ça sent bon. Une petite soupe. Une petite compote. Et des biscottes. Et des biscottes au bon goût de... De gratuit. Au bon goût de sécurité sociale. Ce repas vous est offert par la sécurité sociale de France. Le chirurgien qui m'a opéré était très doué. Donc voilà l'opération en elle-même et le post-opératoire se sont très très bien passés. Ça n'est rien de grave. Je vais très bien. Ma convalescence a été assez costaud parce qu'il m'a fallu minimum trois semaines pour me remettre de cette anesthésie générale qui m'a je pense on peut le dire dévastée. Je sais pas. Ils ont mis une dose de cheval mais j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais tout va bien maintenant. Je vais bien. Je travaille. Je peux conduire. Pendant quatre semaines je n'ai pas conduit. Donc là voilà je reprends ma petite auto la loka mobile et je vais très très bien. C'est ça aussi la vie. Donc aussi présent qu'on puisse ou pas être sur le web. on a notre vie aussi on a nos ennuis de santé on a les ennuis de notre famille aussi. On peut très bien avoir un membre de la famille qui va pas forcément bien et il faut être là pour lui et bien plus que sur le web et c'est normal c'est tout à fait normal. C'est ça aussi la vie et c'est pour ça qu'on apprécie encore plus les bons moments les moments de tranquillité comme là aujourd'hui en ce moment où tout va bien tout va mieux tout le monde va bien et c'est le plus important. Si vous voulez être au courant des vidéos quand elles sont publiées sur la chaîne du monde de loka ou celle des vlogs de loka j'ai ouï dire qu'il y avait dorénavant un système de cloche sur lequel il faut cliquer en haut de ma chaîne à droite. Donc voilà ce système permet aux internautes de ne pas être notifiés de la publication d'absolument toutes les vidéos auxquelles ils sont abonnés. Ça pourrait les déranger s'ils n'ont pas particulièrement l'intention de suivre Mais pourquoi ils s'abonnent alors ? En cliquant sur la cloche vous serez informés des vidéos du vlog de loka ou du monde de loka En ce qui concerne le monde de loka et les vidéos du monde de loka j'ai 2-3 trucs à vous dire au sujet de ce monde de loka et je publierai une vidéo prochainement dans laquelle je vous expliquerai ce que va devenir ce que vont devenir les vidéos du monde de loka rien de grave mais il faut qu'on en parle donc rien de dramatique le monde de loka est éternel et il vivra toujours même quand il n'y aura plus d'internet même quand il n'y aura plus de youtube même quand il n'y aura plus rien on sera là comme disait Victor Hugo et s'il n'en reste qu'un seul je serai celui-là prenez soin de vous à très 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 bientôt ciao ciao